Coronavirus, des cabines de désinfection à l'ozone démantelées par le SPF Santé. Même système avec une cabine de désinfection à Anderlecht à Boussu et à Anderlecht, deux sociétés belges ont installé récemment devant des magasins des tunnels où une brume d'eau ozonée désinfecterait le caddie, les mains et les vêtements des clients. Mais le SPF Santé leur a demandé de les démanteler et de faire des études d'inocuité en laboratoire. Car l'ozone est loin d'être inoffensif pour notre santé, explication. Dimitri Ernst et Yavukadir, de la société liégeoise Ergo Wash spécialisée dans les Car Wash, réfléchissaient à comment lutter contre le Covid-19. Ils pensaient d'abord à laver les caddies des supermarchés à haute pression, quand leurs recherches les ont ensuite menés à la société canadienne Tersano, spécialisée dans l'ozone à queue stabilisée. Le 9 avril dernier, Dimitri Ernst et Yavukadir ont donc eu l'idée d'installer un SA diffusant une brume d'ozone devant un intermarché à Boussu. Un investissement de 10 000 euros. Les clients et leurs caddies de supermarché passaient donc 10 secondes dans une brume d'ozone, sans situer les virus et bactéries présents sur les caddies, les mains et les vêtements tirés avant de faire leur course. Un jet nettoyait les mains, et une brume d'ozonée stabilisée enveloppait le client. Un concept qu'ils ont déposé, aucun produit chimique n'est ajouté. Notre matière première, c'est vraiment de l'eau, explique Dimitri Ernst. Pour faire simple, la machine reproduit ce qui se passe dans un orage. On injecte 4500 volts. Et l'eau se transforme en ozone. Dimitri est conscient qu'il ne soigne pas les gens, mais que c'est uniquement de la prévention. Si le système détruit 30% de ce virus, c'est déjà ça en moins. Mais la nuit du 26 au 27 avril, l'installation a été endommagée par des malfrats et depuis, le SA est à l'arrêt, mais toujours sur place. Entre temps, le SPF Santé a demandé à Dimitri Ernst et Yavukadir d'entamer des études plus approfondies en laboratoire quant à la toxicité de ce bain de vapeur sur la santé des êtres humains. La société liégeoise Ergo-Rouache a alors entamé des tests en laboratoire depuis quelques semaines déjà et devrait recevoir les résultats à ce sujet dans trois semaines. Le 27 avril, Redouane Lasserie et Semille Sohizal, de la société bruxellois Bell Construc SH spécialisée dans la construction de châssis, installaient eux aussi une cabine de désinfection devant le magasin de bricolage ETM à Anderlecht. Là, le passage sous la brume était plus long et durait entre 20 à 30 secondes. Ici aussi, ce sas de désinfection est censé désinfecter les vêtements, les mains, les caddies. Bell Construc SH utilise aussi le processus breveté par société canadienne Tersano, qui affirme que l'ozone n'a que stabilisé et élimine les germes, odeurs, taches, moisissures et le milieu et tue rapidement les virus et bactéries dont Escherichia coli. Salmonella, Redouane Lasserie explique Nous utilisons le même procédé qu'à Boussu, mais c'est une autre technique que nous utilisons. L'eau ozonée est envoyée dans une citerne qui est propulsée par un moteur à 70 bar. L'eau est ensuite injectée dans des buses. Et c'est ainsi que l'on produit de la brume. Ce n'est pas le cas de l'autre société je pense. A Anderlecht aussi, le SPF Santé a demandé de démanteler ce tunnel et d'investiguer quant à la nocivité de ce produit sur l'être humain. Redouane Lasserie est circonspect. Cela va prendre beaucoup de temps, une année ou deux avant d'avoir tous ces tests de laboratoire, mais pourtant Tersano nous a fourni des attestations qui indiquent que le système est efficace, testé et certifié. On a l'impression qu'ils veulent que cette crise dure. En attendant, Redouane planche sur un autre système, avec l'eau ozonée pour désinfecter les vêtements, sans contact avec des êtres humains cette fois. L'ozone O3 est une molécule composée de trois atomes d'oxygène liés entre eux. L'ozone est très oxydant, c'est-à-dire que cette molécule va réagir avec tout, métaux, matières organiques, virus, bactéries, etc. guillemets nous explique le physicien et professeur Pascal Nardon de l'ULB. L'ozone ou l'eau ozonée sont effectivement microbiocides, mais cela dépend de la teneur en ozone précise le professeur Jacques Piette, virologue à l'ULB. Si celle-ci est faible, l'effet virucide ou bactéricide sera faible. Quant au dos d'ozone nécessaire, pour lutter efficacement contre le COVID-19 sans nuire à la santé des personnes en contact, des études en laboratoire sont en cours. Pour Jacques Piette, l'ozone ne doit en aucun cas être utilisé pour désinfecter une personne. Ce sont des composés toxiques. En disant cela, nous adopterons des propositions similaires à celles faites par des trains, propositions qui lui ont valu d'être la risée du monde entier. L'ozone est un toxique irritant pulmonaire. Même dilué dans l'eau, je pense personnellement qu'il ne faut pas l'utiliser en présence de personnes. Par contre, cela peut très bien convenir pour désinfecter des locaux ou certaines surfaces. Ce qui se fait dans les laboratoires et les hôpitaux notamment. Pour Pascal Nardon, aussi l'ozone peut être utilisé, mais sans contact avec des êtres humains. Il est toxique pour les poumons à partir de 9 ppm. Cela peut provoquer des édèmes pulmonaires. Il est toxique aussi pour les yeux, les reins et le cerveau. Yves Van Laetem, porte-parole interfédérale pour la pandémie Covid-19 estime, quant à lui que l'ozone a plus d'inconvénients que des avantages. Cela génère un sentiment de fausse sécurité. Si l'ozone va décontaminer le caddie, ce même ozone ne va pas éliminer le Covid-19, qui est présent dans la gorge ou les poumons de la personne qui rentre dans le magasin. S'il tousse ou si ses mains sont contaminées, le fait d'être passé dans un tunnel d'ozone ne va rien changer. De plus, l'ozone a une certaine toxicité au niveau des poumons et des voies respiratoires. Selon moi, utiliser un savon désinfectant est tout aussi efficace et beaucoup moins onéreux. Un avis officiel devrait être émis très prochainement à la Chambre des représentants quant à l'utilisation de l'ozone dans la lutte contre le Covid-19. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. A Boussue et à Anderlecht, deux sociétés belges ont installé récemment devant des magasins des tunnels où une brume d'eau ozonée désinfecterait le caddie, les mains et les vêtements des clients. Mais le SPF Santé leur a demandé de les démanteler et de faire des études d'inocuité en laboratoire. Car l'ozone est loin d'être inoffensif pour notre santé, explication. Dimitri Ernst et Yavucadir, de la société liégeoise Ergo Wash spécialisée dans les cas Roaches, réfléchissait à comment lutter contre le Covid-19. Ils pensaient d'abord à laver les caddies des supermarchés à haute pression, quand leurs recherches les ont ensuite menés à la société canadienne Tersano, spécialisée dans l'ozone à queue stabilisée. Le 9 avril dernier, Dimitri Ernst et Yavucadir ont donc eu l'idée d'installer un sac diffusant une brume d'ozone devant un intermarché à Boussue. Un investissement de 10 000 euros. Les clients et leurs caddies de supermarché passaient donc 10 secondes dans une brume d'ozone, censés tuer les virus et bactéries présents sur les caddies, les mains et les vêtements tirés avant de faire leur course. Un jet nettoyait les mains et une brume d'ozonée stabilisée enveloppait le client. Un concept qu'ils ont déposé, aucun produit chimique n'est ajouté. « Notre matière première, c'est vraiment de l'eau », explique Dimitri Ernst. Pour faire simple, la machine reproduit ce qui se passe dans un orage. On injecte 4500 volts. Et l'eau se transforme en ozone. Dimitri est conscient qu'il ne soigne pas les gens, mais que c'est uniquement de la prévention. Si le système détruit 30% de ce virus, c'est déjà ça en moins. Mais la nuit du 26 au 27 avril, l'installation a été endommagée par des malfrats et depuis, le SA est à l'arrêt, mais toujours sur place. Entre-temps, le SPF Santé a demandé à Dimitri Ernst et Yavukadir d'entamer des études plus approfondies en laboratoire quant à la toxicité de ce bain de vapeur sur la santé des êtres humains. La société Liégeois Air Gorouache a alors entamé des tests en laboratoire depuis quelques semaines déjà et devrait recevoir les résultats à ce sujet dans trois semaines. Même système avec une cabine de désinfection à Anderlecht le 27 avril, Redouane Lasserie et Semille Sohizal, de la société bruxellois Bell Construc SH spécialisée dans la construction de châssis, installaient eux aussi une cabine de désinfection devant le magasin de bricolage ETM à Anderlecht. Là, le passage sous la brume était plus long et durait entre 20 à 30 secondes. Ici aussi, ce sas de désinfection est censé désinfecter les vêtements, les mains, les caddies. Bell Construc SH utilise aussi le processus breveté par Société canadienne Tersano, qui affirme que l'ozone a que stabilisé élimine les germes, odeurs, taches, moisissures et le milieu et tue rapidement les virus et bactéries dont Escherichia coli, Salmonella, Redouane Lasserie explique « Nous utilisons le même procédé qu'à Boussu, mais c'est une autre technique que nous utilisons. L'eau ozonée est envoyée dans une citerne qui est propulsée par un moteur à 70 bar. L'eau est ensuite injectée dans des buses. Et c'est ainsi que l'on produit de la brume. Ce n'est pas le cas de l'autre société je pense. À Anderlecht aussi, le SPF Santé a demandé de démanteler ce tunnel et d'investiguer quant à la nocivité de ce produit sur l'être humain. Redouane Lasserie est circonspect. Cela va prendre beaucoup de temps, une année ou deux avant d'avoir tous ces tests de laboratoire, mais pourtant Ersano nous a fourni des attestations qui indiquent que le système est efficace, testé et certifié. On a l'impression qu'ils veulent que cette crise dure. En attendant, Redouane planche sur un autre système, avec l'eau ozonée pour désinfecter les vêtements, sans contact avec des êtres humains cette fois. L'ozone est-elle réellement efficace pour désinfecter ? L'ozone O3 est une molécule composée de trois atomes d'oxygène liés entre eux. L'ozone est très oxydant, c'est-à-dire que cette molécule va réagir avec tout, métaux, matières organiques, virus, bactéries, etc. guillemets, nous explique le physicien et professeur Pascal Nardon de l'ULB. L'ozone ou l'eau ozonée sont effectivement microbiocides, mais cela dépend de la teneur en ozone précise le professeur Jacques Piette, virologue à l'ULB. Si celle-ci est faible, l'effet virucide ou bactéricide sera faible. Quant au dos d'ozone nécessaire, pour lutter efficacement contre le Covid-19 sans nuire à la santé des personnes en contact, des études en laboratoire sont en cours. L'ozone est toxique pour les poumons, préviennent les spécialistes pour Jacques Piette, l'ozone ne doit en aucun cas être utilisé pour désinfecter une personne. Ce sont des composés toxiques. En disant cela, nous adopterons des propositions similaires à celles faites par des trains, propositions qui lui ont valu d'être la risée du monde entier. L'ozone est un toxique irritant pulmonaire. Même dilué dans l'eau, je pense personnellement qu'il ne faut pas l'utiliser en présence de personne. Par contre, cela peut très bien convenir pour désinfecter des locaux ou certaines surfaces. Ce qui se fait dans les laboratoires et les hôpitaux notamment. Pour Pascal Nardon, aussi l'ozone peut être utilisé, mais sans contact avec des êtres humains. Il est toxique pour les poumons à partir de 9 ppm. Cela peut provoquer des édèmes pulmonaires. Il est toxique aussi pour les yeux, les reins et le cerveau. Yves Van Laetem, porte-parole interfédérale pour la pandémie COVID-19, estime, quant à lui, que l'ozone a plus d'inconvénients que des avantages. Cela génère un sentiment de fausse sécurité. Si l'ozone va décontaminer le caddie, ce même ozone ne va pas éliminer le COVID-19, qui est présent dans la gorge ou les poumons de la personne qui rentre dans le magasin. S'il tousse, ou si ses mains sont contaminées, le fait d'être passé dans un tunnel d'ozone ne va rien changer. De plus, l'ozone a une certaine toxicité au niveau des poumons et des voies respiratoires. Selon moi, utiliser un savon désinfectant est tout aussi efficace et beaucoup moins onéreux. Un avis officiel devrait être émis très prochainement à la Chambre des représentants quant à l'utilisation de l'ozone dans la lutte contre le COVID-19. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.